Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve pour le patch 13.3 de League of Legends. Ça y est on est enfin reparti dans les chiffres entiers de ces patchs donc après le patch 13.1b qui s'est fait annuler le temps d'un jour à cause d'un petit problème au niveau des devs de Riot. Mais tout va bien, là on est reparti, ils l'ont réimplémenté et là on va commencer à s'attarder sur un petit peu plus de choses concernant notamment les supports basiquement. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le bordel qu'on va avoir pendant cette vidéo mais on a pas mal de trucs. Donc déjà on a pour la première fois depuis plusieurs patchs plus de buffs que de nerfs. Cette fois-ci plus des buffs qui sont liés à une certaine catégorie de champions qui sont les supports engage puisqu'on sait que c'est actuellement une méta de League of Legends qui a tendance à vachement plus prioriser les enchanteurs que les supports engage traditionnels on va dire entre guillemets et que c'est quelque chose qui a tendance à énormément impacté que ce soit la solo queue ou le proplay. En plus de ça on voit également pas mal de nerfs qui a donc des nerfs de pas mal de champions qui pas forcément que sur le proplay. On voit évidemment le nerf de Xante qui est là quasiment que pour le proplay bien sûr même si on a aussi pas mal de cas de Xante dans la solo queue en très haut elo mais voilà c'est surtout un changement qui est là pour le proplay. Et ensuite on a aussi pas mal de nerfs que ce soit donc de Zag, de Kassadin, de la Mimune et de Lani qui touchent des elo un peu plus bas donc pourquoi pas intéressant. On a évidemment la mise à jour d'Aurélion Sol dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur le BBO où on regardait un petit peu ses sorts et ses évolutions dans la partie. Et on a aussi pas mal de changements sur les systèmes avec toujours un peu quelques changements sur les items. On a des nerfs notamment de la glaive d'ombre, du glaive d'ombre excusez-moi, qui est un item qui a été vachement pris et vachement priorisé par pas mal de supports range, notamment des ADK qui partaient en support. On a des ajustements au niveau de la ténacité mais on va pas forcément trop en parler très rapidement. Et on a la vertue radieuse et la surcharge de PV qui ont été changées. La surcharge de PV c'était surtout un changement qui était là pour je crois aller avec les changements qui ont eu lieu au niveau des caries AD du patch de 13.1 qui allait aussi avec la SW200 par exemple. Et la vertue radieuse qui elle est là surtout pour être équilibrée parce qu'actuellement elle est buddite par absolument tout le monde sans vraiment de pensée mise dedans. Et c'est vrai que du coup les gens ont tendance à un peu pas trop comprendre le but de l'item vu qu'il fait à peu près tout quoi. C'est à dire que c'est un item de tank, c'est un item de support et en même temps c'est un item de heal. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et on va être là pour analyser tout ça. Donc là on a tout de suite du coup la mise à jour d'Aurélie en sol. Bon ça on va pas trop en parler. Il y a énormément de trucs qui ont fait. Alors est-ce qu'on a des trucs particuliers ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui non ça c'est juste une présentation qu'ils ont fait. Ah oui c'est vrai que ça c'est intéressant. Donc ce qu'ils font c'est que là ils présentent les compétences d'Aurélie en sol directement dans le patch au lieu de mettre un lien vers le détail des compétences qu'ils avaient mis avant. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça permet aux gens de voir les détails sur le nouveau Aurélien même à l'intérieur du patch du coup. Donc ça va surtout être une bonne amélioration pour les gens qui regardent le patch et les notes de patch sur le client puisque forcément t'as pas envie de cliquer sur un lien qui va t'envoyer sur une page d'internet qui est forcément pas forcément ouverte. Là tu peux voir directement un petit peu le rework du champion. Et c'est plutôt facile. Donc ouais, intéressant, intéressant. Est-ce que je pourrais juste savoir... Non c'est pas ça, c'est ça. 90%. Ok, ils font toujours ça. Ok, intéressant. On va voir un peu si ça c'est toujours la même chose. Je crois qu'ils ont juste copié-collé la définition et les descriptions du spell par rapport à ce qu'il y avait dans la première vidéo de compétences. Mais je crois qu'il y a eu des changements qui sont faits sur le PBE. J'espère que ça s'est véritablement passé dans le live. Notamment le fait que normalement le Z est censé se réinitialiser à 100% et pas de 90%. De manière à ce qu'un voyant puisse se déplacer en volant tout le temps et pas avoir un gap de 3 secondes un peu bizarre. Bref, on verra. Ah mais mûf, du coup, le véritable premier changement du coup de ce patch. Donc le coût en mana du Q-spell a été augmenté et les dégâts de base du E ont été réduits. Ok, bon. C'est pas incroyable. C'est-à-dire que bon... Surtout que là, bon, un 5 de mana à tous les rangs. Normalement, ça va pas trop poser de problèmes. Il va y avoir un petit peu plus de problèmes au niveau du pool en mana, notamment en support. Je pense que c'est cela où ça va être le plus important. Mais en général, de toute façon, le Q-spell est pas forcément un sort que tu spammes non plus avec ABMU puisque c'est tendance à être un spell assez conditionnel en général. Donc bon, ça dépend. Faudra voir, mais c'est pas un nerf qui me paraît si énorme que ça. Et au niveau de la colère, du coup, le E, du coup, les dégâts passent... Ok, ils ont gagné, ok. Donc ils gagnent légèrement lorsqu'ils sont max, mais ils prennent un bon gros moins 15 en 1ème. Ça fait un peu mal quand même. Ça fait un petit peu mal, surtout que le E a tendance à être cast plusieurs fois par trade, même au niveau 1. Enfin, au niveau 1. Au niveau 1, 2, 3. Donc ouais, il y a des très fortes chances pour que ça se fasse sentir en 1 dans les premiers niveaux, mais je pense que ça va forcer potentiellement les ABMU à max le E en 1er. Je sais pas si c'est toujours le cas. On va regarder, hein. Parce que pour le coup, ça, c'est un des avantages qu'on a. Ok, donc il est max en 2ème pour l'instant. Donc peut-être que ça va faire en sorte que les ABMU vont commencer à max le sort en 1er. C'est max en 1er en jungle. Donc ça, c'est intéressant à savoir. On va partir vers mon Z en 1er ? Je dirais rien. Je dirais rien, mais on se sait. Alors, ensuite, on a Annie. Bon. La compétence passive est désormais totalement chargée à l'apparition. Ok. Donc Annie va apparaître désormais avec une compétence passive pleinement chargée. Cela vaut au début de la partie et chaque réapparition. C'est cool. C'est cool parce qu'il y a des setups d'invade avec Annie au niveau 1 où tu étais obligé de partir sur le Z pour pouvoir charger dans le vide ton passif. Là, tu peux potentiellement t'ouvrir des cas où tu veux partir sur le Q-Spell en 1er et pouvoir l'Astit lesbire sans avoir forcément besoin de charger ton passif au début. Et donc là, du coup, partir avec un Q-Spell complètement chargé pour une invade, potentiellement, ça peut être assez intéressant. C'est un changement collective of life, on va dire. mais aussi potentiellement très impactant sur le niveau 1. Donc pourquoi pas. Le bouclier en fusion. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc les PVE du bouclier ont été augmentés. Donc ils passent de 40 à 220 plus... Ah oui, 50%. Ok. Donc ils augmentent le ratio du E, ce qui est cool. Surtout pour, du coup, les Annie mid lane. Certainement, il y a une Annie top aussi. Très bien. Les récupérations ont été réduites, effectivement. Donc ils passent de 14 à 10 à 12, 8. Donc c'est un moins 2 sur tous les rangs. Ce qui est plutôt cool en réalité. Surtout que ça permet d'avoir des patterns de trade un peu plus faciles à, on va dire, à prévoir et à anticiper, même pour le joueur d'Annie. Et ça donne à Annie, en général, une phase de lane un peu moins exploitable. Parce que forcément, tu vas vouloir essayer de jouer autour du cooldown du E avec Annie. Parce que forcément, c'est le shield qui va lui permettre de gagner les trades. Le fait que son shield soit disponible un peu plus souvent, ça va lui permettre de trade plus facilement et plus souvent. Et ça va rendre la fenêtre de trade possible pour l'adversaire. Sans que Annie ait son E à sa disposition. Qui donc forcément donne un trade qui a vachement plus de changement favorable. Vachement plus court. Donc c'est toujours un petit buff. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis en air d'ailleurs en général. Quand bouclier en fusion est actif, les ennemis dont les attaques de base touchent le bouclier subissent des dégâts magiques. Mais maintenant c'est quand le bouclier en fusion est actif, les ennemis dont les attaques de base et les compétences touchent le bouclier subissent des dégâts magiques. Ok, très bien. Donc là, c'est censé tag pas mal de champions de mon genre, des trucs comme Cassiopea par exemple. Il y a tendance à mettre énormément de spells, mais pas beaucoup d'attaques de base. Ce qui fait que du coup, là, ça va énormément impacter le trade que tu vas prendre en tant que Cassiopea contre une Annie. Et clairement que du coup, ça va énormément impacter l'issue des trades. Et tu vas forcément vouloir faire un peu plus, comment dire, un peu plus gaffe aux shields du coup. Parce que forcément, ça va faire des trades qui piquent un petit peu plus on va dire. Si tu décides de mettre ton full combo sur une Annie qui a son E d'activé, tu vas te prendre pas mal de dégâts supplémentaires. Et donc ça peut potentiellement faire la différence entre un kill et un trade kill, ou un kill de ton côté, ou un kill du côté de Annie. Donc effectivement, un truc très très intéressant et qu'il faudra prendre en compte. En fonction des dégâts magiques des représailles, donc eux, bouclier en fusion, nous n'infligent jamais des dégâts aux adversaires qu'une fois par cible et par bouclier. Hein ? Le bouclier dupliqué de Tibers compte comme un nouveau bouclier et on inflige des dégâts une fois par cible et par bouclier. Attends, je comprends pas. Hein, 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 d'accord, d'accord. En fait, ce que je comprends pas, c'est du coup, est-ce qu'il s'applique plusieurs fois ou pas du coup ? Une fois par cible et par bouclier, hein. J'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir le truc. Donc, je vois pas en fait qu'est-ce que ça veut dire. Non, j'arrive pas à voir ce que ça veut dire. La seule manière dont je vois ça, c'est que tu peux, sur le bouclier, n'infliger des dégâts qu'une seule fois au total à une personne. Et pas genre, si tu mets 4 spells sur Annie, tu vas pas te prendre 4 fois les dégâts. Je suppose que c'est ça qui va le dire. Et dans ce cas-là, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Faudra voir. Après, forcément, ça dépend des dégâts que tu prends en prenant le E d'Annie, mais j'espère que c'est pas trop trop ça. Parce que je crois pas que le E soit équilibré pour ça. Oh, t'es mal à le loading. Alors, on en est où là ? Ok. Donc, ouais. Ah, je sais pas, en vrai. Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que là, vu les dégâts que ça se prend, ce serait bizarre que ce soit n'importe quoi qui trigger les dégâts qu'une seule fois. Je pense que ce serait plus... Ah, c'est vraiment bizarre. Bon, mais bref. Donc, c'est une fois par-ci pas bouclé. Très bien. Donc, Tibers, qu'est-ce qu'il se passe ? Il gagne... Ouf ! Oh, ok, d'accord. Les HP de Tibers augmentent en fonction de l'AP. Ça, c'est vraiment big, par contre, pour le coup. Parce que tu peux avoir des Tibers qui peuvent avoir énormément de vies supplémentaires. Du coup, tu peux avoir quasiment 4000 de dégâts. Enfin, 4000 presque de PV sur Tibers. Donc, tu prendras potentiellement un ou deux sorts en plus. Et ça peut être très impactant dans les games, notamment, où Tibers gagne énormément de vies supplémentaires par rapport à soit la mort d'Annie, soit avec justement le shield qui va être foutu sur lui-même. Et les résistances de Tibers, du coup, c'est donc 30 à 90, c'est 30 à 90, c'est plus 5% de la puissance. Bon, c'est pas fifou non plus. Mais ça reste aussi très intéressant parce que ça va le rendre encore plus tanky. Ça va augmenter plus en temps... Enfin, encore plus augmenter ses PV effectifs, forcément. Parce que plus d'HP et plus de résistance, ça veut dire encore plus d'HP. Donc, ouais. Très très résistant. Un très très gros buff, on va dire, de Tibers en général. Et la vitesse de déplacement augmente également en fonction du rang jusqu'à passer à 400. Ce qui est énorme. Enfin, énorme. Non, ça reste toujours moins que des mages avec des bots tier 2. Mais au moins, tu sens que ça a plus le buff de moment de speed que tu vas avoir avec le E. Ah, il y a des moments où ça peut être vachement plus chiant. Et que potentiellement, que Tibers va pas être qu'un outil d'engage A ou E. Et que ça va aussi... Notre ami Tibers va aussi être quelque chose sur lequel il va falloir compter dans les teamfights. Donc, ouais. Overall, c'est un buff d'Annie. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie de nerf. Mais c'est un buff d'Annie, du coup. Mais c'est très bien. C'est très bien de l'avoir buff. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser. Surtout qu'Annie, c'est un champion qui, contrairement aux idées reçues, est jouable à peu près tout le temps. Et à peu près partout. On peut la considérer comme un triple flex. Même peut-être potentiellement un quadraflex en AP carry. Et qui est joué que ce soit dans les bas et l'eau, mais aussi en master. Donc, ouais. Le personnage est assez facile à apprendre. Et en plus, il peut t'emmener assez loin. Donc, très très intéressant. Et on verra un petit peu si c'est un personnage qui va être petit plus souvent dans la game. Et peut-être même potentiellement être vu en compétitif. Mais ça, je suis pas sûr. Jarvan 4, la armure de base a été augmentée. On passe de 34 à 36. C'est léger, mais ça va quand même. Très intéressant, notamment pour les duels en début de partie. Vu que forcément, c'est la armure de base qui n'augmente pas en fonction des niveaux. Et c'est aussi potentiellement intéressant dans les camps de jungle pour prendre un peu moins de dégâts dans les clears. Et on a aussi du coup... Ah oui, le Z. Ils ont fait du Z un vrai sort. C'est ça. C'est ça que j'avais vu pour le coup sur Twitter. Donc ça, ils diminuent le récupération d'une seconde. Ce qui est OK tiers. Je pense que tu pourras l'avoir une fois par camp de toute façon. Si t'es en jungle. Et potentiellement des fenêtres de trade un peu plus faciles à avoir en lane. Et peut-être que c'est un buff aussi pour le Jarvan support. Qui vaudra potentiellement chercher à prendre des trades plus efficaces avec son Z. Maintenant que tu peux l'avoir un peu plus souvent. Et donc avoir une fenêtre de trade plus facile. Les PV du bouclier du coup passent de 60 à 140 à 60 à 140 plus 80% de dégâts d'attaque bonus. Alors c'est pas tellement un ratio qui va être si impactant que ça. Parce que le problème d'avoir un ratio uniquement en fonction de l'AD bonus. C'est que ça ne prend en compte qu'un seul type de Jarvan. Allez on va dire deux types de Jarvan. C'est le Jarvan Bruiser. C'est-à-dire un Jarvan qui va partir sur des trucs genre Gordrinker. Des trucs genre... Genre moi-même des Divine Surrender. Des trucs... Enfin Surrender lol. Des Divine Sunderer et... Et également des trucs genre Trinity même des... Voilà un Jarvan qui prend à la fois... Des résistances et de l'AD. Donc pas forcément un Jarvan Tank full Radiant Virtue. Des trucs comme ça. On avait tendance à potentiellement voir. Même si c'était pas tellement le cas. On voyait plus trop trop Jarvan. Mais voilà. Par exemple des Jarvan full tank avec des trucs genre War Mock. Tout ça comme c'était pris à un moment. Notamment le fameux jungler SOFM. Vous pouvez regarder des games notamment je crois en 2020. Dans l'Alder Worlds. Avec son Jarvan full HP sa mère. Qui était basiquement une ward humaine qui mettait des angles pour sa team. Par exemple c'est le genre de build de Jarvan qui va pas forcément bénéficier du ratio en un des bonus. Par contre du coup c'est le Jarvan Bruiser et aussi et surtout le Jarvan Assassin. C'est-à-dire le Jarvan full létalité bien host to one tap avec 3 spells et une auto attaque. Donc ça potentiellement c'est le genre de Jarvan qui va pouvoir bénéficier d'un gros shield après. Partiellement du coup pour ce qui est du Jarvan support, du Jarvan full tank. C'est pas trop trop le cas. Donc ça reste un buff intéressant. Et le bouclier du bouclier par contre diminue. Elle passe à 4 secondes au lieu de 5. Donc ça c'est un petit nerf. Mais généralement le bouclier a le temps de se faire péter. Le temps qu'il se dissipe. Donc c'est pas comme si c'était un changement qui avait énormément d'importance. Donc ouais. C'est un petit buff spécifique à certaines parties de Jarvan. Enfin à certains builds de Jarvan. Mais on prend quand même. Surtout que c'est un champion qui a globalement tendance à avoir un besoin de ce genre de buff ces derniers temps. Donc pourquoi pas. Oh putain. Santé donc. Ok. Alors. Les PV de base ont été augmentés. C'est vrai. Effectivement. Ça de croissance en PV est augmenté. Donc ça veut dire qu'il va avoir plus d'HP au total. Alors après là c'est quoi ? C'est... Il y a une 6 d'HP par niveau. 6 fois 17. On est à combien là ? On est à un truc genre 90... 80... Tout. Ah 100. Un truc comme ça. Une centaine d'HP supplémentaire. Au niveau 18 c'est pas incroyable. La durée du projection du Q-spell 3 a été diminuée. Il est passé à 0,65 secondes. Et la durée de l'étourdissement du Q-spell 3 est passée à 1 seconde. Alors ça. Ça veut dire que potentiellement avec des bots de ténacité. Tu peux peut-être chercher... Alors peut-être pas avec des bots de ténacité. C'est un bump. Je dis la merde. Mais en gros on peut se retrouver avec un Q-spell qui est un petit peu plus difficile à utiliser. Dans des scénarios où tu veux essayer de ramener l'ennemi vers toi. Puis charger vers ta tour. Puis l'envoyer avec ton outil très très deep à l'intérieur de ta tour. Potentiellement ce genre de truc. Et potentiellement que du coup les duels que tu vas voir avec Santé vont être des duels qui sont un peu moins en sa faveur. Parce qu'il y aura plus ce moment où tu vas être contrôlé pendant assez longtemps. Et tu vas potentiellement pouvoir gagner une, deux, trois auto-attaques pendant un duel. Qui pourrait être assez impactant dans les 1v1. Après est-ce que c'est si impactant que ça en général ? Pas tellement. Le seul moyen que je vois que ce soit très très impactant. C'est si ça casse totalement le combo qu'il a de Q-spell un ennemi. De faire son Q-spell 3. Qui ramène l'ennemi vers lui. Puis derrière justement Z derrière. En arrière du coup. Et pousser le mec derrière. Ça ce serait potentiellement compliqué. Ou peut-être que c'est... Peut-être qu'avant Santé avait le temps de mettre auto-attaque plus Z. Et maintenant il a juste le temps de mettre le Z. Peut-être que c'est ça. Et que du coup ça réduit un peu son DPS. Bref la durée minimum de l'étourdissement du Z a également été diminuée. Donc on passe à 0,3 jusqu'à 0,5. Donc on perd 0,25 de seconde au total. Ce qui est vraiment assez intéressant. Parce que du coup c'est encore une fois une auto-attaque potentiellement dans un teamfight. Enfin dans un duel. Donc ça reste impactant. Et par contre ouais du coup ça n'impacte pas trop le Z lorsqu'il est chargé au maximum. Ça c'est certainement pour rendre son combo effectif. Donc celui dont je vous parle depuis mille ans là. Un petit peu moins fort dans sa rotation. Et pour le coup derrière le grand jeu du coup les résistances perdues. Où maintenant ça passe à 85% des résistances bonus. C'est pas 65%. Ça par contre c'est un énorme nerf pour le coup. Parce que Santé forcément c'est le genre de champion qui a tendance à énormément vouloir prendre de résistances magiques. Et qui a... Enfin de résistances magiques et de résistances en général. Puisque forcément il gagne énormément de choses. Il gagne énormément en vouloir en partir sur son build. Donc si on part sur... Qui je veux prendre avec Santé voilà. Donc machin. C'est ça. Donc tu gagnes 45% de la max vie. Et 65% du normal et 65 bonus de magiques et résistances. Mais derrière tu gagnes de l'AD en fonction de tes résistances bonus. Donc tu vas vouloir en avoir énormément. De toute façon. C'est un champion qui dépend énormément de ses stats en général. Pour faire des dégâts. Et notamment avec ton ulti justement. Et du coup. Le fait de perdre encore plus de résistances. Ça va potentiellement le rendre énormément dépendant. Et potentiellement. Comment dire. Fragile. Vachement plus fragile. Lorsqu'il a utilisé son ulti par rapport à lorsqu'il l'avait pas. Et peut-être que du coup ça va créer des moments où tu vas potentiellement pas... Enfin volontairement pas vouloir ulti. Parce que ça voudrait dire de réduire drastiquement tes capacités de survie. Et donc potentiellement chercher à utiliser ton ulti à travers un mur spécifiquement. Donc vraiment. Utiliser ton ulti que pour pouvoir gagner un avantage positionnel sur ton adversaire. Ce qui là pour le coup lui permettrait d'avoir une fenêtre de duel. Qui lui permettrait de gagner un avantage sur le duel. Vas-y bon. Et sur le combat d'équilibre en général. Genre pousser un indécarié adverse à travers le mur. Et derrière le duel. Et le one tap. Voilà. Normalement ça serait un peu après ça qui se passe. Mais du coup. Si l'ulti et qu'il se retrouve toujours autour de deux ou trois personnes. Il va se faire one tap assez facilement. Parce qu'il n'aura plus de résistance. Donc il faudra maintenant penser le air de Xante. Comme un outil de duel pur. Et plus comme un outil que tu mets en team fight. En disant allez c'est bon je m'en fous. Je deviens Irelia et puis je dash partout. C'est plus vraiment trop le cas. Kassadin. Alors qu'est-ce qui se passe ? Woyoyoyoyoyoyoyoyoy. Ils ont retag Kassadin c'est ça ? Ouais. Evidemment forcément quand on a vu les nerfs des précédents patchs. On se doutait que ça n'allait pas être suffisant. Donc les dégâts de base passent de 80 à 180 à 60 plus jusqu'à 180. Ok donc on diminue les dégâts au début. Donc rendre son early plus exploitable. Pareil pour la daily récupération réduit par compétences proches. On sent que voilà. Tu vas pouvoir avoir ton E un peu moins souvent. Et là ce sera pour le coup à tous les rangs. Même si de toute façon le fait d'avoir énormément de CDR avec Kassadin. Ça va permettre de toute façon de réduire un petit peu ce problème là que tu as. Avec le coulant du E. Mais du coup on voit que les dégâts en late game n'ont pas particulièrement changé. Donc on nerf pas tellement que ça son late game. Par contre on nerf l'orly game qui est l'endroit où tu dois exploiter Kassadin. Donc pourquoi pas. Ensuite la fissure. Donc le R. Donc le dégâts magiques passe de 80 à 120 plus 40% de l'AP et 2% des manamax. A 70-110. Ok je suppose que ouais. C'est censé aussi augmenter. Ouais. Plus 40% de l'AP et 2% de manamax. Ok donc. On diminue encore une fois les dégâts de base. Donc pareil ça diminue l'orly plus que autre chose. Et on a des dégâts off. On diminue également les dégâts supplémentaires par effet cumulé. On passe de 40 à 60 plus 10 plus 1 à 35-55 plus 10 plus 1. Donc à peu près la même chose. Mais là du coup on sent que ça tag aussi le late game. Forcément. Et là pour le coup ça va commencer à faire un peu mal. Même si bon ça reste un late game qui est ok tiers. C'est juste que là maintenant il va plus être vraiment duo sur terre. Comme il l'était ces derniers temps. Notamment avec le bordel avec son build séraphin séculaire. Qui était le build qui lui permet un petit peu de retourner dans le méta. Là on sent que le... Comment dire. La puissance du champion en isolation a été baissée. Pour être équilibrée avec la puissance qu'il va obtenir avec les items au fur et à mesure de la partie. Donc c'est ok tiers. Forcément le but je pense de Riot c'est pas forcément de détruire Kasadin en pro play. Et même en général c'est juste de faire en sorte que ce soit un pick qui reste viable que dans des positions où il doit être viable. C'est à dire un late game adverse qui est inférieur au sien. Même si bon ça ça va être assez facile à trouver. Mais surtout un early game qui est pas forcément facilement exploitable par l'équipe adverse. Et idéalement du coup forcément contre un mage. Vu que forcément le kit de Kasadin est fait pour rencontrer les dégâts magiques. Bref. Donc là je pense que c'est des nerfs qui sont assez justifiés. Et normalement ça va être assez dur d'enterrer Kasadin même avec ses nerfs là. Surtout à cause du fait que on a toujours ce combo séraphin séculaire. Et je pense que c'est la bonne solution qu'a pris Riot de nerf les champions individuellement plutôt que de nerf le combo d'item. Parce qu'on a vu qu'il y avait des champions qui n'utilisaient pas particulièrement bien ce combo même si c'était des mages. Je pense notamment à Victor qui bon avec le héros est pas particulièrement extrêmement content. Parce que pas de CDR ou en tout cas très peu de CDR sur Victor avec un laser qui a 8 secondes de cooldown. Tant pas particulièrement utile dans les teamfights. Et donc par exemple voilà le fait que ce soit pas un item qui monopolise tellement que ça la meta. Fait que tu peux te permettre de spécifiquement nerf les champions qui profitent très très bien de ce duel d'items. Notamment par exemple Kassadin et potentiellement Ryze et Kassiopea. Donc Ryze c'était dans le patch 13.1b. Je sais pas si Kassiopea était nerf déjà. Ce genre de champions qui peuvent utiliser très facilement ce genre de build seront effectivement très contents. Enfin très contents. Pas très contents du coup de nerf mais forcément très contents de pouvoir continuer à bénéficier de ces items au niveau de puissance qu'ils sont actuellement. Alors Kale qu'est-ce qu'il se passe ? La vitesse d'éplacement bonus de la compétence passive a été augmentée. Ouais ok effectivement. Alors attendez juste pour que je sois bien clair. Parce que genre j'ai pas voulu le cacher je découvre encore des trucs sur les champions. De quoi il parle ? Ah c'est l'attaque speed non ? Donc c'est lorsqu'elle est au stack maximale qu'elle gagne de la mouvement speed. Ok my bad ok je vois je vois. Donc du coup là elle gagne un peu plus de mouvement speed. Ce qui va potentiellement lui permettre de plus poursuivre ses adversaires lorsqu'elle met son passif par exemple. Et ça va lui permettre de mieux kite ses adversaires également lorsqu'elle met ses auto-attaques. Donc pourquoi pas. Très intéressant. La même de feu stellaire donc le E. Donc les dégâts à l'impact du passif du coup passent donc de 15 à 35 plus 10% de l'attaque plus 20% d'appuissance. C'est léger mais ça reste un petit buff quand même. Ça reste un petit buff surtout que pour le coup Kayle a tendance à avoir énormément de montant d'app. Pour le coup au bout d'un moment elle a des huiles où elle passe à elle peut facilement arriver sur du 1000 d'app. Donc clairement c'est un champion qui va énormément profiter même de ses 5% d'appu supplémentaire par son E. Surtout que son E a généralement un cooldown qui passe si élevé que ça. Donc ouais. C'est un petit buff assez sympathique sur Kayle. Je crois qu'il y avait plus de buff mais qu'ils ont été soit reportés soit annulés. Je pense que ça peut être intéressant de constater un petit peu si Kayle va être retouché dans les prochains patchs. Mais c'est vrai que comme c'est un champion qui a tendance à être vachement moins pique qu'avant. Peut-être que ces buffs vont peut-être lui redonner un intérêt intéressant que ce soit dans les solo Q ou dans les games compétitifs. Kayle du coup. La compétence passive donc les dégâts d'assassins de long ont été augmentés. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? En 3 secondes, 13-40% selon le niveau des dégâts pas de mitigation affichés aux champions sont répétés sous forme de dégâts magiques. Maintenant c'est 15-45. Ok très bien très bien très bien. C'est léger mais ça reste quand même un bon buff. Notamment du coup par la cause du fait que la version d'assassin de Kayle est laissée énormément à désirer ces derniers temps. Notamment à cause du patch de durabilité qui avait un peu baisé son dégâts. Et en plus du coup avec le fait que la forme d'Arkine justement était vachement plus puissante en général. Elle donnait plus de contrôle, plus de durabilité et des dégâts qui n'étaient pas si mauvais par rapport à sa compétence assassin. Donc peut-être que son buff du coup va permettre d'augmenter la différence entre les deux versions de Kayle. pour pouvoir rendre les spots où le Blue Cane est meilleur que le Red Cane vachement plus à l'avantage du Blue Cane. Et que ce soit plus un débat si gros que ça on va dire, si contesté. Et derrière le Q-Spell du coup les dégâts physiques passent de 75-55 à 75-55. Ah oui ça, plus 65% des dégâts d'attaque bonus à 80% qui reste un bon gros buff quand même. Mais ça fait que pas les dégâts de Rache puisqu'il possède des valeurs différentes pour son Q-Spell. Ok donc ça montre que du coup ouais. Non seulement tu vas faire plus de dégâts avec ton passif mais du coup les dégâts de ton Q-Spell sont augmentés. Donc les dégâts du passif aussi indirectement avec ça. Donc clairement on est sur un bon gros burst de dégâts. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant à voir. Alors après je me demande s'il n'y a pas potentiellement moyen de faire un build de Cain Blue avec quand même des items Bruiser. Ce qui pourrait potentiellement être le meilleur moyen d'allier la survivabilité et les dégâts. Donc ça le problème si on buff trop des capacités comme justement le passif et le Q-Spell qui ne sont pas des capacités. qui sont tellement comment dire différentes en termes de stats donnés par rapport à Cain Blue Cain quand il prend des items full assassin et Blue Cain quand il prend des items full tank on va dire. En tout cas Bruiser on va dire. Donc ouais les deux changements n'ont pas l'air si problématiques que ça. Potentiellement que le bonus de passif va peut-être poser problème au bout d'un moment. Parce que c'est le genre de bonus qui peut être extrêmement valuable même pour un Cain Bruiser. Donc ouais je vais un peu la sonner d'alarme sur ce passif là potentiellement. Si c'est vraiment un changement qui est si important que ça même si bon gagner 2% au niveau 1 et 5% au niveau 18 c'est pas si incroyable que ça. Donc ouais il faudra voir. Normalement ça devrait pas poser trop de problèmes mais restons sur nos gardes on va dire. Alors le blanc alors qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire par le blanc parce que du coup au bout d'un moment ça commence à faire peur un peu. A quel point le personnage devient useless au fur et à mesure des patchs. Donc la régénération du mana et la stat de croissance en régénération du mana ont été augmentées. Alors du coup 6-8 ok my bad j'ai mal lu ok. Donc oui tu passes à donc 6-8 donc tu régénes plus ton mana et tu régéneras plus en plus ton mana au fur et à mesure de la partie. Ok tiens. Même si bon ouais on va dire que c'est ok tiens. On va dire que c'est ok tiens parce que c'est vrai que le blanc peut avoir des problèmes de mana au bout d'un moment. Le coup au mana du Q spell est désormais le même à tous les rangs. Effectivement tu passes de 50-70 à 50 à tous les rangs. Ça peut potentiellement non j'allais dire ça peut potentiellement tenter un max du Q spell mais c'est pas tellement le cas en réalité. C'est souvent le max Z à cause du wave clear qui est demandé à peu près tout le temps donc ouais pas forcément ça. Mais c'est vrai que du coup on gagne énormément de gestion de line en général et ça plus le mana qui est plus élevé ça veut dire que tu peux potentiellement vachement plus pas mettre tes sorts. Et donc mieux gérer ta line avec le blanc. Tu vois c'est toujours dépendant d'un snowball assez important pour pouvoir être utile dans la game mais ça reste ok tiens. Et donc le de récupération du passif non du ulti excusez-moi donc tu perds 10 secondes au niveau 1 et 5 secondes au niveau 2 et 0 secondes au niveau 3 c'est bon. Un léger buff on va pas se le cacher mais c'est pas non plus un truc incroyable quoi. Peut-être qu'il y a des moments où tu vas vouloir faire un gank genre en bot side et tu vas vouloir utiliser ton ulti pour clear la wave. Puis derrière tu vas aller en bot side et peut-être que tu vas avoir le temps de la récupérer du coup si t'as suffisamment d'ability raised par rapport à avant. Mais en dehors de ça c'est pas un truc qui va être si impactant ça mais ça reste des bons quality of life on va pas se le cacher. Et ça va être plus facile notamment pour le blanc de gagner sa lane en tout cas de tenir sa lane par rapport à des champions ou champions actuels notamment des trucs genre asier tout ça. Ils ont tendance à avoir des wave clear assez impactants assez important pareil pour Roryana par exemple. Donc ouais petit changement intéressant mais ça reste un champion qui est assez complexe de ça à jouer et genre à utiliser à 100% de ses capacités mais en plus même quand elle est utilisée à 100% de ses capacités c'est pas tellement un champion qui a tendance à avoir l'impact que les gens pensent qu'elle a. Dans les teamfights donc permis de le blanc quoi il faut toujours permis de le blanc. Alors Lee Sin bah pareil du coup à peu près la même chose mais en jungle basiquement donc on va voir comment est-ce qu'ils vont faire. Donc les dégâts physiques donc dont sonore donc le Q spell c'est ça le 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 projectile. Donc passe de 55 155 plus 100% de l'AD à 55 155 plus 110% de l'AD qui est tiers après tu préférerais quand même que ce soit l'AD total mais ok. D'ailleurs on va en parler plus tard d'ailleurs de l'AD total mais ça reste ok quand on buff mais c'est pas incroyable non plus. Les dégâts physiques minimum de coût résonant pour le coup passe donc de 55 155 plus 100 à 155 ok c'est la même chose ok très bien. Dégâts maximum reste le double de sa valeur des dégâts minimum ok donc ça veut dire que du coup tu as également les dégâts maximum qui augmentaient également légèrement toujours mais ils augmentaient légèrement. Donc ouais ok tiers ok tiers ok tiers c'est un petit buff pour l'instant mais rien de bien folichon on va dire même si ça donne quand même plus de scaling. Je pense que le scaling est un champion qui en avait largement besoin. Derrière du coup le total des dégâts du E donc passe de 100 220 à 35 155 donc le total des dégâts du E diminue énormément par contre tu passes de 100% des dégâts d'attaque bonus à 100% des dégâts d'attaque totaux. Donc normalement c'est un buff. Dès ce qu'on a vu c'est un buff. Ça va être encore plus un buff normalement au fur et à mesure que tu vas augmenter en AD mais ça reste un buff. Ça peut potentiellement... C'est un buff pratiquement. Alors après le buff c'est qu'il n'y a pas tellement de levier que ça on va dire dans le buff parce que forcément vu que c'est des dégâts attaques de base tu peux pas tellement impacter les dégâts attaques de base parce que c'est basiquement ça qu'ils sont ajoutés. C'est à dire que contrebalance l'AD que tu obtiens en faisant un level up du sort par l'AD que tu gagnes en fonction de ton niveau. Alors peut-être que ça rend le E plus puissant à certains niveaux de la partie vu que du coup t'as peut-être pas le E maxé mais t'as plus d'AD de base et donc potentiellement qu'il fait plus de dégâts par rapport à avant notamment. Mais potentiellement ça ouvre la porte à un max Z deuxième potentiellement dans une intimation plus tankiness on va dire plus sustain plus 1v1 peut-être. Mais ouais je pense que ça va être légèrement un buff et du coup le slow est légèrement augmenté également ça par contre c'est pas si impactant que ça on va dire mais c'est ok tiens 80% ça reste c'est un slow qui commence à être bien bien chiant. Donc ouais petit buff intéressant au niveau de Lee Sin faudra voir au niveau des builds comment est-ce que les gens s'habituent et s'adaptent parce qu'actuellement bon Lee Sin c'est un champion qui a tendance à avoir plein de builds partout mais pas tellement de builds incroyables. C'est à dire que bon là voilà c'est sur le build Grand Rinker donc l'avantage qu'il a c'est qu'il bénéficie de pas mal de buff d'AD parce que pas mal de ses items ont obtenu de l'AD supplémentaire. Donc je pense notamment à Malmortus et à Dance Dance et même au Coupret Noir et non le Grand Rinker c'était uniquement... Non le Grand Rinker c'était que les HP qui ont été augmentés mais bref il a pas mal de ses items principaux qui ont augmenté en AD légèrement c'est qu'il va pouvoir mieux utiliser les ratios mais bon ça reste un champion un peu complexe et vous voyez qu'au niveau de son winrate c'est... ça va demander pas mal de choses pour pouvoir être on va dire comment dire... pour pouvoir remonter on va dire dans le winrate surtout que bon ça reste un champion qui comme le blanc demande un permis pour pouvoir être utilisé à 100% de ses capacités. Donc clairement c'est intéressant peut-être que se mettre à l'issine c'est... si vous voulez vraiment vous mettre à l'issine pourquoi pas peut-être que c'est le meilleur moment par rapport à ces derniers mois mais bon... j'aviserais quand même de passer du temps... de mettre du temps dans un autre personnage. Trundle, alors qu'est-ce qui se passe ? Le lieu de récupération du Zed a été réduit à tous les rangs. Ok effectivement donc il gagne un petit plus d'eux à chaque rang. Ce qui est au clé tiers. Potentiellement que le clear de jungle peut être un peu plus intéressant et un peu plus rapide potentiellement. Peut-être même aussi la capacité à prendre des objectifs. Notamment les drags tout ça peut-être un peu amélioré. Et... derrière... Ouais bon ok d'accord très bien. La danse de trundle nous avons déjà même accédé... Très bien ok. C'est des informations importantes. Ok. Ouais c'est un petit buff quoi. C'est un petit buff. Alors après... Je pense que c'est pas un champion qui est si mauvais que ça dans la méta. Surtout qu'on l'a vu build radiant et... C'est pas si dégueulasse que ça. Donc ouais. Champion pas dégueu. Euh... On va voir un peu comment est-ce qu'il va... Ouais ok. Euh... Effectivement il reste quand même pas... Il reste quand même pas... Pas ouf on va dire. Ouais le 56 sur 59 en jungle il fait très très mal. Ça reste un champion très situationnel. Euh... Et qui va certainement vachement être plus utile lorsqu'il utilisera... Bah de... Gurskir sélectionné contre des compositions avec pas mal de tanks en général. Donc ouais. On verra un petit peu. Un petit peu comment est-ce que ça va se développer. Je suis pas sûr que le 2 secondes en moins sur son Z va vraiment lui faire gagner 3% de win rate. Donc peut-être qu'il va demander à être un peu plus buff dans la suite des patchs. Mais bref. On verra que ça va se faire du coup de manière à potentiellement demander à avoir des... Peut-être un changement de build peut-être. Vu qu'il y a pas mal de... D'items qui ont été buff et qui pourraient potentiellement aider Trundle dans sa capacité à obtenir des stats assez rapidement. Mais bref. Zak. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc le ratio de puissance du Z a été réduit et le ratio de puissance du E a été réduit. Ok très bien. Donc les dégâts magiques du Z. Donc maintenant avant c'était 4% tous les 100 points de puissance. Maintenant c'est 3% tous les 100 points de puissance. Je suis plus sûr que c'est surtout... Voilà. C'est censé... Target les builds de Zak avec démoniques et protobelts. Plus que les builds full tank. Je suis pas sûr qu'il y a tellement de builds protobelts qui peuvent... Heuuu... Il y a des démoniques. C'est raison de virtu la plupart du temps. Mais ouais voilà. Il y a des builds protobelts qui existent. Qui font assez mal. Qui ont pas mal d'AP. Et qui en plus sont pas mal tanki en général parce que c'est Zak. Je pense que c'est censé être ce genre de builds qui sont tags plus que les builds full tank forcément. Parce que bah c'est quand même le ratio AP qu'on enlève. Et derrière pareil pour le... La fronde qui passe de 90 en ratio de puissance à 80%. Ca reste... Léger. Ca reste léger comme nerf. Le plus dit ça va certainement se faire sentir. Le moins dit ça va se faire sentir au niveau de la fronde. Mais... On va pas faire comme si Zak obtenait énormément d'AP non plus. Donc ouais c'est surtout un buff de... Enfin un nerf des builds de Zak très... Axé... Full... Full Burr. Qui est là pour bien snowball sur des gens. Et profiter du manque de mobilité d'équipe adverse. Pour... Leur mettre des bons gros chuns de dégâts dès le début. Et avoir une certaine... Des autres capacités à rester safe avec... Avec son ulti et avec son passif. Bon quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas comme nerf. On verra si c'est suffisant. Surtout avec... En prenant en compte le fait que l'hydre... L'étreint démoniaque s'est fait nerf le patch d'avant. Ensuite la vertu radius. Alors oui alors du coup oui. On va passer du coup aux items. Et la vertu radius c'est un gros morceau. Parce que... Effectivement. La vertu radius est très forte à l'heure actuelle. Même si elle est rarement utilisée. Alors... Prex x to doubt quand même. Parce que franchement. Je pense que... On doit avoir un taux de présence de la vertu radius par game. Sur les deux junglers. Dans les games compétitifs. De à peu près 80%. Donc euh... Rarement utilisé, rarement utilisé. On va dire en solo queue quoi. Parce que euh... La vertu... Ouais ouais ouais. Rarement utilisé quoi. Ok. BV Riat. BV Riat. On était presque hein. On était presque. J'y ai bien cru quand même. On y a bien cru. Mais bref. Ok. Donc ils augmentent le coût au total à 3200. Donc je suppose que ça la met euh... Ça la met à peu près au niveau voilà. De Jacques Chaux. A peu près. Et de Heartsteal. Donc tes... Les autres tanks euh... Les autres mythiques tanks. Donc euh... Ça la met euh... Au dessus en termes de prix par exemple de l'icebound gantlet. Donc euh... Il faudra voir à peu près si... C'est... Ça vaut toujours le coup par exemple de partir sur euh... La radion de vertu par rapport à Solari. Qui donne toujours un shield assez impactant. En plus des résistances que donne la... La vertu radieuse. C'est littéralement les mêmes... C'est littéralement les mêmes... Les mêmes sats en fait. Ça donne légèrement moins d'HP. Allez. Euh... Derrière. L'idée de récupération de la propriété passive. Donc passe de 60 à 90 secondes. Alors c'est certainement pour empêcher. Notamment en mid et late game. Le fait que les ultis de champions euh... Qui ont pas qu'à 60 secondes de cooldown. Passent à 60 secondes de cooldown. Ou en tout cas presque à ça. Ce qui fait que du coup tu peux l'utiliser très souvent ta vertu radieuse. Basiquement à chaque fois t'as ton ulti. Et ça aussi ça devient un outil teamfight très très chiant. Euh... Au jour duquel c'est dur de passer. Là du coup 90 secondes. Ça veut dire que quand même si tu veux... Il y a potentiellement des dilemmes dans des fights. Où tu vas vouloir potentiellement delay un peu le fight. Pour pouvoir obtenir ta vertu radieuse. Euh... Et d'un autre côté tu peux avoir des dynamiques. Où l'équipe en face sait que t'as pas ta vertu radieuse. Et va vouloir essayer d'engage au moment où t'as ton ulti. Mais pas ta vertu radieuse. Pour pouvoir un peu s'empêcher de... De subir cet actif. Enfin ce passif je veux dire. L'augmentation des PV max de la propriété passive lumière directrice passe de 10 à 15%. Donc euh... On voit que du coup ça te rend vachement plus tanky dès que t'obtiens le passif pour le coup. En contrepartie de l'avoir augmenté son cooldown. Le total des PV rendus passe donc de 8 à 16% à 12% des PV max en 9 secondes. Ok. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que du coup tu perds en scaling mais tu gagnes en early game du coup. Et par contre tous les alliés dans un rayon de 1200 unités et vous ne gagnent plus. Fin d'accélération de compétence. Donc ok. Donc tu gagnes plus d'accélération de compétence mais par contre tu soignes toujours tes mates. Du coup je suppose. C'est ça. Et j'ai peur qu'il y a de moins de PO que des tanks auront moins d'intérêt à l'acheter. Effectivement. Donc c'est ça. Ils cherchent avant tout à faire en sorte que Red Virtua 2 soit un item de tank. Plus que des items d'enchanteur. Voilà c'est ça. Ils ont déjà bien assez de soutien d'effensive. Bah en même temps bon. Là au bout d'un moment mesdames et messieurs. Quand vous avez Moonstone en tant qu'enchanteur. Au bout d'un moment il va falloir commencer à laisser la poutre si vous prenez Radius. Merde quoi. Genre. Avoir l'AP et avoir un meilleur heal grâce à Moonstone. Qui augmente aussi tous tes heals et tous tes shields. Bon au bout d'un moment messieurs. Il va falloir commencer à regarder les items quoi. Donc ouais. C'est bien d'orienter la vertu Radius plus vers un build. Ou t'as envie de... Ou t'as basiquement envie de... Comment dire. T'as envie d'être tanky toi même. Plus que d'être tanky et de heal tes alliés. Donc ouais. C'est surtout ça qui va être le facteur. Qui va décider de... Est-ce que vous avez envie de pull de la vertu Radius ou pas. C'est est-ce que vous avez envie d'être biffi vous même. Plus que d'être biffi. D'avoir le caractère utilitaire du heal et de l'actualisation de compétences. Basiquement. Glève d'ombre. Qu'est-ce qu'il se passe. Trofique à socialise de subliminer la version ennemie. Que ce soit pour les assassins. Les supports assassins. Ou surtout les supports tireurs. Exactement. On a vu que c'est aussi un des items qui est la raison de... La reconnaissance de tireurs au poste de support. Que ce soit des Hachs. Mais aussi des Kaysta. Des Katelyn. On a vu des trucs de fou furieux. J'arrive plus à me rappeler. Mais on a vu des supports de partout. Et c'est vrai que du coup le glaive d'ombre... Et des Jeans. C'est ça. Jeans aussi pareil. Jeans un champion qui est très difficile énormément de glaive d'ombre. Pareil pour des trucs genre Pyke. Ou Panthéon par exemple. Donc ouais. Pas mal de changements qui ont eu lieu. Sur cette glaive d'ombre. Donc on a la dernière récupération qui est augmentée. De 10 secondes. Bon c'est ok tiens. Mais bon c'est pas non plus un truc incroyable. Surtout que les supports ont d'autres outils pour pouvoir repérer les wards. Et donc c'est pas tellement problématique que ça. Les dégâts réduits contre les balises sur les champions de distance. Donc un champion de distance équipé d'un glaive d'ombre. Attaque une balise. Et inflige désormais donc 2 points de dégâts bruts. Et pas 3. Du coup. Ca. Donc ça veut dire que par exemple pour une contrôle ward. Tu vas toujours avoir besoin de 3. Enfin de 2 auto attaques. C'est vraiment que dans les wards. Comment dire. Les wards normales entre guillemets. Où tu vas devoir mettre 2 auto attaques. Et pas une. Donc peut-être que c'est un plus gros nerf sur des champions comme Jin. Qui ont des chances de tir. Enfin une vitesse d'attaque qui a tendance à être assez faible. Et peut-être qu'il y a des moments où tu as. Où un enemy va poser une ward. Et tu vas pas avoir le temps de mettre 2 auto attaques sur cette ward. Pour la faire tomber. Vu que maintenant t'es obligé de lui en mettre 2. Donc ouais. C'est potentiellement ça qui va se passer. Alors après bon. Je continue à penser que le Glevedon est pas si foufou que ça dans la méta. Même en prenant en compte sa capacité de contrôle de vision. Surtout que ça réduit énormément le... Ton combien ? Le spike de ton mythique. Donc ouais. Un peu bizarre. Un peu bizarre comme item. Surtout en premier item comme ça. Mais c'est certainement là pour essayer d'éviter que les champions à distance soient trop exploitables. Enfin non justement. Exploite trop facilement leur lane. En étouffant la vision. En obtenant énormément de gold avec la item support. Et en récupérant les wards. Et en obtenant le passif de zombie ward en plus derrière. Donc ouais. Clairement quelque chose de haut quai tiers. Et qui est un nerf parfaitement justifié. Alors. Pour les runes. La surcharge de pv passe donc du pv du bouclier. Donc c'est au lieu de passer de 10% plus 9% des pv max. A 200-300 selon le niveau du champion. Ça équivaut d'un buff à partir du niveau 5. Donc ça c'est juste pour partir du principe. Parce que effectivement. Riot se s'est rendu compte que. Alors même si théoriquement. Ça peut sembler être un nerf. Parce que ben. Les pourcentages de pv max. C'est quand même assez big. Dans league of legends. Il faut se rendre compte que les champions. Qui ont tendance à build surcharge de pv. C'est quasiment jamais les champions. Qui ont tendance à avoir énormément d'hp max. Parce que c'est quasiment que des tireurs. Vu que les champions qui ont des vols de vie. Du vol de vie. Soit c'est des champions mêlés. Bruiseurs. Qui ont certainement vachement plus bénéficier de triomphe. Que de surcharge de pv. Donc c'est des caries qui ont besoin. Des caries AD qui ont besoin d'avoir. Un peu plus de tankiness artificielle. Parce qu'ils ont besoin de pas se faire one tap. Dans les team fights. Et forcément surcharge de pv. Ça peut être. Un. Une rune. Qui lui leur permet. Du coup. S'ils prennent. Ils ont des pv de base. Pour la surcharge de bouclier. Ben. Ça leur permettra forcément. D'être vachement plus tanky. Et de pouvoir utiliser cette rune. De manière vachement plus efficace. Surtout si tu la perds. Avec. La soif de sang. Qui du coup te donne un double shield. Et ça plus potentiellement. Par exemple. Un shield de Aphelios. En trois. Avec son. Son chakram. Son chakram. Comment il s'appelle. Severum. Bref. Putain. J'ai encore oublié. Les noms des armes d'Aphelios. Mais bref. En gros ouais. L'arme rouge quoi. Non pas l'arme rouge. Parce que du coup. L'arme vol de vie. Ouais. Mais c'est. On va dire ça. Dédicace aux Altoniens. Mais bref. L'arme vol de vie. Qui tape. Presque en mêlée. Mais pas vraiment. Et du coup. Avoir l'over shield. De cette arme là. Toujours. Toujours combattable par. Bien évidemment. Des trucs comme Shadow Flame. Ou. Serpent Storm. Alors. Maintenant. On a l'adjustement des supports de mêlée. Alors. C'est bizarre qu'il les a mis dans. Une catégorie spécifique. Qui soit après les objets. Les champions. Enfin les objets. Les runes je veux dire. Mais bon. Ah ouais. Mais d'abord cependant. Compte plutôt 20 supports à distance. Pour un support de mêlée. Effectivement. L'oeil étant plus intéressant. Quand une grande variété de champions. Peuvent être à jouer et regarder. Nous devons donc. Buffer quelques supports de mêlée. Pour favoriser la diversité sur la voie du bas. Nous garderons un oeil. Sur l'ensemble de la situation à long terme. Nous allons trop ou pas assez loin ici. Nous ferons les ajustements nécessaires. Ok. Donc. Alistar. Qu'est ce qu'il se passe ? Oh putain. Il a pris. Il a pris. Il a pris masse de changements. C'est vrai. Ok. Donc la compétence de passif. Soigne vachement plus Alistar. Euh. C'est ça. Vachement plus Alistar. Et vachement plus également au niveau des alliés. Donc ça lui donne pas mal de scaling. En fonction de. Ben. Forcément son niveau. Ses items. Et ses pv max en général. Du coup ça veut dire que tu pourrais potentiellement être. Tenté de partir sur des trucs genre. Pas conditioning. Mais comment il s'appelle. Overgrowth. C'est comme ça que ça s'appelle. On peut descendre les runes. Ça. Overgrowth c'est ça. Donc ouais. Par exemple. Avoir Overgrowth sur Alistar. Ça permettrait d'obtenir pas mal de pv max en général. Peut-être avec un truc genre. Pointe de l'immortel par exemple. Si un jour. Vous voudriez partir sur Alistar top. Ce qui est possible. Et ben. Avoir des sous en fonction des pv max. Comme ça. Ça peut clairement. Faire la différence. Dans des team fights. Et dans des affrontements longs. Donc ouais. Pourquoi pas. Et du coup c'est plus des dégâts de base. Qui sont. Des pv de base qui sont. Pas incroyables non plus. Là maintenant. Tu peux obtenir. Avoir un ratio plutôt intéressant. Peut-être que ça. Et c'est aussi augmenté par la vertu radieuse. Et que dans ce cas. Ça peut être assez intéressant. Mais ouais. Intéressant intéressant. L'atomisation. Donc. Est légèrement baissée. En termes de coup en mana. Donc c'est ok tier. Même si bon. C'est quand même assez dur. D'être oum avec Alistar. Je peux vous le cacher. Vu que le personnage a tendance à. Pas engage. H24 non plus. Et s'il engage H24. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la lane. Que ce soit au niveau des joueurs adverses. Ou de Alistar. Donc ouais. Normalement bon. Le coup en mana. C'est un léger buff. Mais pas incroyable non plus. C'est euh. Quels items. Actuellement en support. Peuvent te donner de la paix. C'est ça qu'on va regarder. En gros il y a quoi. Il y a Moonstone. Basiquement. Qui peut être intéressant. Potentiellement. Vu que ça augmente aussi les heals de ton passif. Fuck. Il était où ? Là. Il y a Moonstone. Théoriquement. Qui peuvent te donner de la paix. Il y a des trucs comme. Où est-ce qu'il est ? Il y a le Mandate mais. Non. Peut-être pas le Mandate les gars. Peut-être que Alistar Mandate. Non je suis pas fan. Oh putain de merde. Oh je sens le truc arriver d'une force. Bref. Mandate ouais. Il y a Everfrost potentiellement. Mais bon c'est pas fifou non plus. Et on a Shurelia. Shurelia ça peut se justifier. Mais le truc c'est que. A quel moment tu voudrais partir sur ces items là. Quand t'as Solari. Ou Radiant Virtue qui existe. Ou même Event Shroud en fait. Je sais pas trop. Des 3 items je pense que. Mandate et Moonstone. Ce sont peut-être ceux qui ont le plus de potentiel. Mais. Le problème c'est que c'est très dur. Avec Alistar d'obtenir des. Obtenir de la paix en fait en général. Donc ça va être compliqué pour lui. D'utiliser ce buff. Même des champions. Même des trucs. Ouais c'est ça. Même Night's Vow. Night's Vow non. Ça donne pas d'AP. Ça donne pas d'AP. Rédemption ça donne pas d'AP. Ah ouais non. C'est vraiment impossible. Ça va vraiment être impossible pour Alistar. D'obtenir. D'obtenir une quelconque. Un quelconque buff d'AP quoi. Donc ouais. Faux ratio. À moins qu'ils veulent vraiment buff Alistar AP top. Alistar Road of Ages. Le bon gros Alistar Road of Ages. Ou créateur de failles là. Des bons builds animaux là. Non vraiment. Bah en vrai si tu veux jouer en top. À part le Road of Ages y'a quoi. Pas des trucs incroyables. Clairement. Everfrost à la limite encore une fois. Mais bon c'est vraiment vraiment pas fou. Moi je vais partir sur Jacques Chaud et Monique Embrace. Et puis c'est la guerre hein. Mais on est quand même pas très très. On est pas sur du banger de fou. Peut-être un banger caché nonobstant. Mais pas incroyable on va dire. Et donc ils augmentaient. 80% de l'AP sur le Z. Ça fait mal quand même hein. Ça a commencé à faire beaucoup quand même d'AP. Mais bref ok. Bon c'est un buff d'Alistar en URF quoi. Basiquement. Et c'est là que c'est hein. J'ai du mal à avoir un buff d'Alistar support dans ses buffs d'AP. Mais bon. On verra hein. Donc ouais. Ça ça peut être intéressant. Mais le reste est pas fifou. Surtout pareil pour le coup en mana je le redis. Mais c'est pas comme si Alistar obtenait énormément d'AP. Enfin AP. Elle avait énormément de problèmes de mana en général. Donc ouais. Complexe. Bizarre. Je suis un peu point d'interrogation. Je suis un petit peu SS sur cette euh. Non non pas SS non. Je suis un petit peu les ennemis ont disparu on va dire. Dans euh. Sur ce. Sur ces changements là. Oh merde. Ah cut cut cut. Cut sa remontage petit. Bref. Brom. Alors. La durée de l'immunité de la cible du haut passif passe de 8 à 4 secondes à 8 à 6 4 secondes. Mais au niveau 11. Ok. Donc tu vas obtenir le délai minimum d'immunité de la cible au niveau 11. Pas au niveau 13. Donc par exemple dans les fights notamment au deuxième troisième drag tu vas pouvoir genre mettre euh. Comment dire. Deux fois la marque du passif sur une cible plus facilement on va dire. Alors c'est très très spécifique quand même comme buff. Mais euh. C'est le cas. Ca existe effectivement. Dans les longs fights ça va potentiellement créer euh. Un avantage. Euh. Mais c'est vrai que du coup bah à partir du niveau 13 ça devient pas particulièrement un buff. C'est ok tier. C'est ok tier. Ca peut lui permettre d'avoir un peu plus de puissance dans les moments déterminants de euh. De la game. Que ce soit euh. Que ce soit le. Que sont. Le troisième et quatrième drag potentiellement. Pourquoi pas. Même si c'est vrai que du coup ouais. Bah l'avantage c'est que Alissa a tendance à pas avoir énormément. Oh Alissa. Brom. Brom et les supports en général ont tendance à pas avoir énormément de niveaux. Donc. Avoir des buffs comme ça plus facilement au niveau. Plus facilement accessible. Ca. C'est clairement un buff euh. Non négligeable. Surtout si on prend en compte le fait que euh. Bah potentiellement qu'il y a des games de supports de Brom où t'obtiens. T'arrives pas au niveau 13. Mais euh. C'est plus facile d'arriver au niveau euh. Au niveau 11. Donc ouais. Potentiellement un buff intéressant. Le Q spell du coup a un dé de récupération qui est diminué au niveau 1. Alors c'est ok. C'est plutôt cool même en réalité. Ca peut te permettre d'avoir une phase de lane vachement plus facile à jouer. Et peut-être même vachement plus oppressive au bout d'un moment. Pourquoi pas. Derrière le bouclier humain. Donc l'armure à résistance magique bonus passe donc de 10. 26. A 20. 40. Et donc ça ça fait. Ah c'est vraiment beaucoup par contre pour le coup ça. Et peut-être que du coup on va avoir euh. On va avoir cette capacité de pouvoir protéger des cibles de. Enfin de non projectiles on va dire vachement plus euh. Impactante euh. Du côté de Brom. Surtout avec des champions qui ont tendance à avoir euh. A build shield bow par exemple. Vu que forcément avoir un. Avoir un. Le. Le bouclier du shield bow. Qui va en plus. Bénéficier de l'armure à résistance magique bonus du Z. Euh. Lorsque tu vas l'utiliser sur ton allié. Ca peut clairement augmenter sa survivabilité énormément. Donc bon ça des cas genre Varus ou euh. Ou euh. Kalista. Ou même Zeri par exemple. Donc ce genre de champion qui va potentiellement vachement plus bénéficier de. De ce genre de buff d'armure à résistance magique. Armure à résistance magique bonus. Un peu moins les tanks forcément parce que bah relativement. Forcément le. Vu comment les résistances fonctionnent. Euh. C'est mieux. C'est. L'armure à plus de valeur quand on a peu que quand on a pas beaucoup. Mais ouais. 40 d'armure au niveau 5 ça reste un truc plutôt pas dégueu. Plutôt plutôt pas dégueu. Effectivement. Peut-être qu'on pourrait voir des. Des. Des games avec pas mal de bursts en face. Où tu pourrais partir sur. Mettre genre 2 ou 3 points dans le Z. Euh. 3 points dans le Z en réalité. Parce que tu vois qu'il y a un sweet spot assez. Assez. Assez fort quand même. Passer de 18 à 30 d'armure à résistance magique bonus. Pour dans le Z. Clairement que ça peut te faire gagner des fights. Donc ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai hâte de voir. Surtout que Brom est pas dans un état si déplorable que ça dans la meta. Même potentiellement c'est un support qui est tendance à être assez fort. Notamment dans les. Dans les. Drafts où il est fort. Donc les drafts où t'as besoin de disengage. Et euh. Potentiellement euh. Des drafts. Où tu peux. Pénéficier de ton shield pour euh. Bloquer des compétences très importantes. Comme je sais pas. Une vague de Nami. Un ulti de Horn. Euh. Pas mal de trucs. En réalité. Même des trucs genre euh. Comment ça s'appelle. Le ulti de Maokai. Donc ouais. Pas dégueu. Dautilus. Alors là pour le coup. Nautilus il est pas. Il est pas foufou dans la meta. Le pauvre hein. Le Boog. C'est vraiment. Il a besoin de one tap sa lane hein. Parce que sinon le Boog. Il met un Q-spell et il se one tap. Dans la. Dans la. Dans un fight. Il met un Q-spell ulti. Et puis il fait. Allez hop. Je finis mon taf. Maintenant je peux crever en paix. Basiquement. Donc. Les dégâts supplémentaires. De. 5 moyennes passives. Vont. Ok. Putain. Un énorme. 6. De dégâts supplémentaires. Là. Au niveau. 18. C'est. Ftifou. Là. Riot. Nous sort. Des nerfs. Enfin des buffs. D'outre tombe. Là. Vraiment. Si le perso prend pas. 4% de win rate. A ce niveau là. Je veux juste vérifier un truc. Que c'est bien le truc. Qui s'applique une seule fois. Toutes les. Des six secondes. Ouais. Bon. Ouais. Donc c'est vraiment. Pur. Sa mère. Non mais tranquille. 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 On va avoir tendance à pas avoir. Des gros problèmes de mana avec Nautilus. Et certainement pas avec. A cause de la colère du titan. Que tu utilises généralement. Que dans des combats. Et dans des fights. Et bah généralement. Tu fais pas énormément de fights. Par vie. Ou par back. Donc ouais. Pas si foufou que ça. Comme buff. Et par contre. Les fights du bouclier. Sont légèrement augmenté. Donc un petit plus 10 pour. Plus 10 par. Un petit plus 10 par niveau. C'est pas incroyable. Je vais pas vous le cacher. Pas sur des. Des buffs incroyables. Pour l'instant. Et derrière. Donc le. Eux gagne du coup. Donc 55,75. A 55,195. Donc tu gagnes plus 20. Et tu gagnes 20% de ratio AP supplémentaire. Bah c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose que bon. Enfin que Alistar. C'est quand est-ce que tu veux obtenir de l'AP déjà. Avec Nautilus. Alors là. Peut-être. Peut-être un Nautilus. Etre un démoniaque. Peut-être. Premier item. Oh le bon gros Nautilus. Le bon gros Nautilus. Le bon gros Nautilus. Axé dégâts. On va dire. Le Nautilus axé. One tap into. Je pète des tanks. Genre des. En vrai. Alors attendez. En vrai je dis ça. Mais un Nautilus support. Dans une game. Où ils affrontent des tanks. Genre Sion. Ou Maokai. Ou des trucs comme ça. Avoir des. Avoir une. Une démoniaque embrace first item. C'est pas si dégueu que ça. En vrai de vrai. Les gens y ont déjà pensé. Ou pas. Ou je suis tous ceux dans mon déliens. Y'avait pas beaucoup de gens qui en ont pensé. Très bien. Bah my bad. J'ai envie de dire. What the fuck. Une à être positive sur héro A. Mais bref. Ouais. Pareil que pour. Pareil que pour Alistar. C'est compliqué d'avoir. D'avoir de l'AP avec Nautilus. Donc ça va pas particulièrement être si impactant que ça. Bon. Mi fig mi raisin sur Nautilus. Pour l'instant. Pyke. L'IA physique du E. On était buff. De quoi. 40 de dégâts. Au niveau 5. Ouais. Bon. Buff un peu. Quand même. Surtout que c'est pas la compétence que tu maxes en premier sur Pyke. Mais ils avaient pas censé genre. Buff un peu plus ça. Ouais c'est ça. Donc t'obtiens le maximum qu'au niveau 13. Mais t'obtiens pas forcément le niveau 13 à toutes les games. Comme on l'avait dit plus tôt. Ouais. Plutôt. Ouais. Plutôt pas fou. Rakan. Une récupération du Q spell a été réduit. Donc de 1 seconde à tous les rangs. C'est big. C'est big quand même pour la phase de lane. Et potentiellement que ça peut te permettre de stack tes items support. Si c'est pas un targon plus facilement. Après bon. C'est clairement le genre de spell qui a été créé. Pour que Rakan puisse passer la lane quoi. Donc c'est pas un truc si impactant que ça. Le coût en mana a été diminué. Ce qui est cool pour le coup ça. Parce que ça va permettre de vachement plus la... Vachement plus pas ma compétence. Et donc d'avoir une phase de lane plus intéressante potentiellement. Les soins de base. Basse de 30, 115 à 40, 210. Ouais. C'est... Ça reste un bon gros buff quand même. Après bon. Donc pareil. C'est le genre de truc. Ça pète à passer la lane. Mais c'est pas non plus un truc si impactant que ça. Dans le reste des phases de jeu. Donc ouais. C'est ok. C'est ok tier on va dire. Mais c'est pas... C'est pas ce qu'il fait de champion quoi. Et d'ailleurs l'entrée triomphale du coup les dégâts magiques. Passent donc de 70, 990 à... 70, 270. Mais avec un plus de... Un ratio d'AP supplémentaire. Je sais pas si c'est un... A partir de combien d'items ça fait un buff. Parce que c'est quand même moins 20 quand même en dégâts de base. Peut-être que c'est à partir de deux items que ça crée un buff. Ou peut-être que c'est genre... Encore une fois pour essayer d'appâter les... Les fans de Rakan AP. Hum 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 hum. Ouais ouais ouais. Et en plus il y a 52% de win rate. 53% de win rate... Putain bah écoutez. Bah celle-là je m'y attendais pas. Et en mid lane ? Bleh ! Ah ouais ! Ah ouais ouais ! Oh les 54% de win rate de Rakan AP en mid lane. Alors ? Vous vous attendez pas à celle-là hein. Oh yoyoy la puissance. Bref. Ok. Bon bref. Ok très bien. Pourquoi pas. La secte de Rakan AP me fait très peur. Mais ouais ça reste des changements qui vont peut-être lui permettre de passer la lane plus facilement. Et donc potentiellement de converger vers des teamfights stylées plus facilement également. Thresh ! Alors. L'ocuse peut-être la peine capitale. Donc les dégâts magiques donc se passent de 110-260 à 100... Enfin de 100-260 à 100-280. Ah fuck. Merci. Euh... 100-260 à 100-280. Que c'est ok. C'est euh... Un petit buff. Mais pas incroyable. Et par contre le... Oups. Ok 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 ok. Donc... D'accord d'accord d'accord. Le ratio de puissance de Thresh revient à 0,8 points de dégâts par âme. Sauf si vous jouez un Thresh orienté puissance. Chacun sa envie. Alors après je lui dis ça mon bro mais c'est toi qui nous pousse là. Avec tes putains de buff à chaque fois. Pareil là. Donc 0,8 points de dégâts par âme c'est quoi ? C'est euh... Je sais pas trop combien d'âmes t'es tendance à gagner avec Thresh. On va dire un truc genre 75 potentiellement. C'est ça. Dans l'hypothèse où c'est 0,8 points de dégâts par âme et que t'as genre 75 d'âmes au bout d'un moment. Tu regardes euh... Tu te retrouves avec un buff de 60 de dégâts supplémentaires avec la paix. Euh... Par rapport à un nerf de 20 donc tu gagnes 40. Tu gagnes basiquement une auto supplémentaire. C'est ok. C'est ok. Mais c'est clairement un buff qui va être vachement plus impact. Qui va vachement plus euh... Euh... Ah non merde c'est pas un nerf de 20. My bad c'est un buff de 20. Donc t'as 80. Ah ça commence à faire beaucoup quand même. 80 supplémentaires. Sachant que en plus je veux potentiellement un peu plus bénéficier. Parce que bon c'est Thresh hein. C'est pas comme si le... Voilà. Tu pars sur Solaris tu vas plus perdre du temps mais... Un p'tit Shurelia. Un p'tit Shurelia de temps en temps. Un p'tit plus 40 d'AP. Et euh... Pour le peu que tu partes sur euh... Bon bah là je me doute bien que euh... Voilà c'est des mains une Thresh. Donc voilà. Ils aiment leur euh... Leur optimization glacial. Hein. Ils aiment leur perfect timing ou leur euh... Ou leur extech. C'est ça leur flash extech. Mais. Imaginez. Fear me out hein. Fear me out hein. Thresh. Aftershock. Front of life. Euh... Je sais pas moi. Bone plating si vous voulez. Mais je dirais second wind. Et euh... Et euh... Overgrowth. Ou un finishing. Comme vous voulez. Et derrière en deuxième arbre. Gathering Storm. Gathering Storm. Gathering Storm. Transcendance. Ce qui est pas dégueu. Transcendance ça m'arrivait vachement pas dégueu sur euh... Vachement pas dégueu sur Thresh du coup. Ah. Transcendance. Gathering Storm. Y'a un truc hein. Y'a un truc. En plus Gathering Storm ça donne pas mal de... Ah 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 ah. Oh le Thresh AP là. Le Thresh semi-AP qui va faire des trucs... Qui va faire des dinguerises. Là j'y pense. J'y pense. Et du bouclier par rame du Z diminue. Donc passe de 2 à 1,5. Ouais de toute façon tu joues pas le Z pour le shield hein. Généralement tu joues pour l'avantage de repétitionnement. Et derrière le E donc le fauchage. Donc les dégâts magiques passent de 75, 215 à 75, 215 plus 60% au lieu de 40. Encore une fois un buff plutôt intéressant. 0,6 points de dégâts par rame. Donc on va faire le calcul. Euh... Donc 75 fois 0,6. On est à quoi ? On est à 45 des dégâts supplémentaires sur le E. Ca reste pas dégueu hein. Ca reste pas dégueu hein. Ca reste pas dégueu. On arrive à quoi là ? On regarde... On arrive à 260 de dégâts. C'est pas dégueu c'est pas dégueu hein. Ah le champion peut être pas dégueu hein. Au bout d'un moment. Euh... Il y a des builds qui peuvent être stylés à tenter. En tout cas. Ca c'est... Ca c'est sûr. Euh... Je vérifie qu'effectivement c'est... Trèche en temps ça marche le Q maintenant. Intéressant. De mon époque c'était le E mais ok. Intéressant. Donc ouais. Personnage intéressant. Faudra voir comment est-ce que ça se joue. Et forcément il y a... Le truc c'est qu'il y a énormément de gens qui sont des monstres absolus sur Trèche. Donc euh... C'est à peu près la même chose que Lee Sin et Leblanc. C'est que... C'est un personnage qui a souvent tendance à... Même dans les... Dans les derniers... Sur les dernières années. A... Plus reposer sur la fanbase. Sa fanbase qui est extrêmement efficace sur le personnage. Et qui a tendance à énormément optimiser le personnage. Par rapport à euh... A la puissance effective du pick qui était pas si élevée que ça. Là maintenant s'il devient... S'il a un petit buff de puissance. Ca plus les mains, Trèche. Qui potentiellement passerait à rejouer le champion. Pourquoi pas. Ensuite on a quoi ? Alors ça on passe à la ténacité. Ca y est. Donc... Depuis des ans les sources de ténacité sont devenues de plus en plus nombreuses. Effectivement. Nous voulons lisser les interactions entre ces effets. De manière à faire un brin de ménage entre... Dans ce vieux système. Et expliquer plus clairement quels effets se cumulent ou non. Et les jambes en citent. Sous presque tous les effets de ténacité se cumuleront de façon multiplicative. Ce qui signifie que la valeur initiale sera inférieure. Contrairement au système précédent qui pouvait réduire à néant quasiment les contrôles de foule. Les sources de ténacité d'un même groupe se cumuleront en se multipliant. Les sources de ténacité de groupes différents se cumuleront en s'additionnant. Le groupe A. C'est donc les sandales de mercure, les chaînes de nanathème, les nexures de fer. Ok donc ça c'est les items. Ça c'est les items. Inébranlable c'est euh... C'est ça là. Unclinching. Ok donc ça c'est la rune. Unclinching. L'effet de l'ix et amandre qui est euh... Qui est basiquement le bull blizzard de la jungle. Et l'enchantement du dragon techno chimique. Ok. Le groupe B. Euh... C'est... Le groupe B. Le groupe rétactif de l'aube, de haut lac d'argent. Euh... Euh... C'est quel item ça déjà ? C'est un item ? Euh... My bad. Je... J'ai pas. J'ai pas la ref. Bon bref. Ok. On passe à la suite. Très bien. Purge. Effectivement. Ouais. Euh... Et euh... Le groupe C c'est la fragilité de Zedorn ou le courage de Garen. Ok. Donc de ce que j'ai vu j'avais vu un tweet explicatif. Je vais essayer de le retrouver. Ok c'est bon je l'ai retrouvé. Donc on a le tweet de Molecule lol du coup qui est euh... Est-ce que c'est quelqu'un ? Un analyste. Ok très bien. Euh... Donc basiquement c'est à peu près ça ce que ça veut dire. Donc. Ce qu'il voit c'est que... On a du coup des runes, des combinaisons qu'on a souvent l'habitude de voir dans... Notamment au niveau de par exemple des junglers tanks avec euh... Le... Le combo item jungle smite vert. Plus euh... L'unfinching. Ou des trucs comme les mercures plus le... Légende ténacité. Plus le grand lâche ivran. Tendance à du coup perdre du coup comme vous pouvez le voir pas mal de valeur de ténacité. Donc à moins 2% à moins 5%. Et euh... Par contre un petit plus... Un petit buff. Un petit buff. Un petit buff pour euh... Pour Garen et des mercures. Pourquoi pas. Mais ouais. Effectivement euh... Et on a pas mal de trucs effectivement là vous voyez euh... C'est des graphiques un peu plus élevés. Je pense que je vais essayer de mettre le lien dans la... Dans la description. Plus il y a un calculateur mais voilà. Euh... Basiquement. Euh... C'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Donc c'est un léger nerf en général de la ténacité sauf pour certaines interactions très spécifiques. Mais voilà. C'est juste pour essayer de faire en sorte que la ténacité soit pas aussi impactante que ça dans les games. Mais euh... Comme vous pouvez le voir ça va pas non plus euh... Impacter tellement que ça la game. Euh... C'est dommage qu'on ait pas plus des trucs genre euh... Par exemple le... Des comparaisons avec unflinching plus ténacité par exemple. Euh... Plus des mercures qui ont tendance à être euh... Le genre de combo euh... Euh... Tendance à être piqué très souvent. Mais bref. Ouais on verra. On verra. On verra. On verra. Mais euh... Je pense que c'est un buff qui est plutôt intéressant surtout dans les moments où bon la ténacité avait tendance à être un peu trop forte. Ou genre euh... Tu te prends une arrow de hache et tu genre euh... T'est stun genre une seconde quoi. Bon. Bof un peu on va dire. Même si c'est genre cross map ou des trucs comme ça. Bref. C'est le genre de truc où euh... Il faut essayer de limiter un petit peu la capacité maximum à avoir de la ténacité histoire que bah ça reste quand même des cc quoi. Après euh... Je pense que ce qui pourrait aussi être intéressant euh... Au bout d'un moment c'est de diminuer énormément la ténacité. Un peu plus que maintenant. Mais euh... Potentiellement faire en sorte qu'elle diminue aussi les bumps. Qui pour l'instant sont des capacités qui ne... Qui je le rappelle ne... Sont pas impactées par euh... La ténacité. Les ajustements dans la jungle. Alors du coup. Qu'est ce qui se passe ? Maintenant que nous avons pu étudier les changements apportés à la jungle pendant la pré-saison. Nous comprenons mieux où en sont les différents rôles. Et ce qui périte encore d'être modifié. Comme toujours avec ces très gros changements. Notre but cette fois est de réduire la puissance des ganks dive sous les tourelles en début de partie. Ok. Et de faire basculer une partie de la puissance des PO vers l'expérience pour les junglers. De réduire l'instabilité en début de partie. Ce ne sera pas la dernière phase de suivi de changements apportés à la jungle. Car quelques problèmes plus importants ont requiert notre attention. La relation en début de partie. Donc niveau 1 à 4. Équilibrage et régénération de champions. Résistance des monstres. Équilibre entre récompenses des éliminations et récompenses du farming etc. Cela dit nous nous mettrons ces modifications en ligne. Que si nous sommes convaincus que c'est ce qu'il y a de mieux pour le jeu. Donc revenu. Les casse-croûtes récompensent actuellement les champions qui gankent davantage que les champions qui préfèrent farmer. Les deux sites de jeu devraient s'équilibrer. Nous procédons donc à un changement de substance. Donc les PO par casse-croûtes passent à 20 par rapport à 30. Et les XP par camp de la jungle avec un compagnon. Ça fait que du coup. Ça s'est augmenté de 5 XP par camp. 5 XP par camp. Ouais donc j'adore parler de tweets du coup d'autres personnes. Pendant que je suis en train de faire mes patch notes. Mais du coup voilà. Donc on a Crusail qui a fait les calculs. Viteuf. Un joueur basiquement challenger. Corée tout ça partout. Qui nous a balancé donc du coup. Donc ça c'est effectivement les changements qu'on a eu dans la. Dans la jungle. Mais du coup on voit donc le plus 5 d'XP par camp. Donc un sbire mêlé au niveau 1. C'est 60 d'XP. Et un full clear c'est 7 camps. 7 camps fois 5 ça fait 35. Divisé par 60 ça veut dire. Voilà 0,557. Donc on a littéralement moins. On a littéralement moins de 60% de l'expérience d'un sbire mêlé. Par full clear. Supplémentaire dans la jungle. Donc c'est pas un buff incroyable d'XP. On va pas se le cacher. Et du coup. Bon par contre le changement des PO est pas si digueux que ça. Mais c'est vrai que bon. On est sur un changement qui va pas être si impactant que ça quoi. Dans la vie de tous les jours. Derrière on a du coup la vision. Donc en début de partie la vision a trouvé par le passé qu'elle pouvait dissuader les ganks. Surtout le plus gros niveau de jeu. Nous devons pas revenir à l'époque où les équipes bénéficiaient d'une vision permanente sur la carte. Mais nous pensons que donner un peu plus de vision en début de partie jouera sur le nombre de ganks précoces. Et puis il y a 2 joueurs sur la voie du bas. Ça devrait être un moyen sans danger d'introduire davantage de vision pour jouer sur les sphères mystiques de cette voie. Donc la relique à base camouflée. Donc un des récupérations qui passe de 240 220 à 210 120. Donc on peut poser légèrement plus facilement et légèrement plus souvent de wards en early game. Alors après ça va aussi diminuer les ganks précoces en général. Et pas que dans la botlane. Mais je suppose que c'est aussi fait pour pouvoir cycler et intervertir les wards entre le carry AD et le support. Pourquoi pas. Effectivement. Mais là du coup ça c'est plus un changement qui va empêcher, qui va aider les AD carry. Enfin les botlans qui push. Et donc pas forcément impacter les games, enfin les setups de tower dive par exemple. Ca va surtout être les carry, les botlane qui réussissent à trouver le push en early. Mais qui se font gank parce que pas assez de ward ou pas assez de bonne gestion de wave. Et dans ce cas là c'est un truc qui est encore un peu différent. Et un cas encore un peu différent des ganks en botlane du coup. C'est des ganks. Alors dans le même but, empêcher le grand nombre de ganks précoces. Nous augmentons les dégâts des tourelles en début de partie. Pour que les avantages d'un dive en début de partie présentent le niveau approprié de risque. Nous vous rappelons que les dégâts des tourelles augmentent de 40% par tier contre la même cible. Alors certes, je rappelle encore une fois mesdames et messieurs que les dégâts des tourelles n'ont pas été augmentés avec le patch de durabilité. Et que donc elles sont toujours en dessous de ce qu'elles devraient être au bout d'un moment dans la partie. Après ils décident de l'augmenter au premier niveau. Donc là ça veut dire que du coup les dives vont être vachement plus compliquées à faire. Si les champions ne sont pas spécifiquement prévus pour ça. Donc on parle notamment de champions genre Elise par exemple. On parle de champions genre les trucs genre Léona, Alistar, Nautilus. Des champions bien tant que sa mère. Les lance-renteurs par exemple vont pas être aussi forts pour pouvoir faire des tourelles en dive par exemple. Donc ouais, intéressant. On va voir comment est-ce que ça va fonctionner. Mais ouais, un petit plus 20 de dégâts supplémentaires. Là, il va y avoir pas mal de fois où un champion va potentiellement plus en sortir à 2 HP lorsqu'il se barre de la tour. Et ça va certainement demander pas mal d'adaptation pour les joueurs compétitifs. Notamment pour les setups de gank. Mais bon les devoirs dives ont pas forcément tendance à être si impactants et si fréquents que ça dans les solo queues. Donc je sais pas si ça va être si impactant que ça dans les solo queues. Par comparaison avec les sauts précédents, les compagnons de la jungle apportent davantage de dégâts de burst dans la partie. Surtout contre les monstres épiques dès lors. Dans certaines situations, certains champions surgissent du brouillard de guerre avec leurs compagnons. Et ces derniers volent involontairement l'élimination. Nous pensons que les éliminations et les vols devraient être aussi délibérés que possible. Et nous ajoutons donc une règle supplémentaire dans la jungle pour davantage de clarté. Les combattions de la jungle ne peuvent plus infliger des dégâts mortels aux monstres épiques. Ok. Intéressant. Je sais pas si c'est vraiment des... Je sais pas si c'est vraiment des... Comment dire ? Des interactions qui sont si incroyables que ça. Je rappelle que... On a encore des games compétitifs où le Nashor augmente d'HP. Euh... En plein milieu. Pour aucune raison. Que je trouve un peu bizarre. Mais bon. Il y a encore une équipe dans la première semaine. Je crois que j'en avais... J'en avais parlé dans la Draft Gap. Je crois que c'était la game de Koi contre Fnatic. Si je me trompe pas. Euh... Où ils ont... Où Koi a perdu un smite sur le Nashor parce que... Où Koi a perdu un smite sur le Nashor à cause d'un regen d'HP. Euh... Du Nashor en plein milieu du fight. Ce qui pour moi a l'air d'être le genre de truc qui devrait être changé et fixé avant... Avant ce genre de changement là. Mais... En vrai. C'est déjà bien de s'occuper de ce genre d'interactions qui peuvent être... Même si elles sont assez spécifiques. Assez... Dures. Et terribles. Pour les champions. Euh... Et pour les équipes en général. Donc bon. Ca reste un changement positif. Donc ouais. En... En général. Ces changements là sont plutôt positifs. Mais bon. Pas un truc si incroyable que ça. Miseur de clash. Récentes attaques par ingénierie sociale. Pour une autre clash. Je vais être repoussé. Ok. Très bien. Ok. Forcément. Cyber attaque. A vrai une donnée. Les chances que la partie connaisse un renversement de situation sont basses. Quand seulement 4 des 5 membres d'une équipe votant pour une reddition anticipée... Ah. Quand seulement 5... Ok. Très bien. Quand 4 des 5 membres d'une équipe sont sur la même longueur d'onde... Ils sont généralement raisons et savent s'ils peuvent ou non gagner. Ils ont donc testé une modification des seuils de reddition afin que ces parties se deviennent plus vite. Cela dit il est important qu'une équipe qui a l'ascendant ait réellement le temps de profiter de son envie de sentiment de puissance. Les parties ne doivent pas être abandonnées trop tôt. Nous surveillerons de près vos retours ainsi que les impacts de ce changement pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Dans les parties normales avec draft ou sélection en aveugle, la reddition normale 4 ou 5 ou 70% des membres de l'équipe doivent voter pour. C'est possible à partir de la 15ème minute et puis 20ème. Donc ça pour le coup c'est plutôt cool. Ca veut dire qu'il y a des games où tu passes 5 minutes, tu perds 5 minutes à rien foutre. Potentiellement ça peut être terminé assez rapidement. Forcément n'amusez pas de ça. Si vous avez une équipe dont le but est de gagner en late ou en mid game et que vous avez 2 kills de retard. Bon je pense que c'est pas le genre de truc où t'as besoin d'une reddition. Donc ouais, garder les moments de reddition pour vraiment des trucs ingagnables. Et généralement dans les bylo tout est gagnable. Généralement parce que les gens ne savent pas terminer les parties. Le besoin d'un vote unanime lors d'une reddition anticipa a été supprimé. Ok, très bien. Et c'est en lien avec le changement de site du sous. La restriction de MMMR pour les duos et les valiers ultimes étaient réactivés. Ok. Et nous avons ajusté le matchmaking afin que les filles des parties normales soient plus rapides. Ok très bien. Bon, léger changement, plutôt intéressant. J'espère que ça va permettre aux gens de titres un peu moins en solo queue. Pourquoi pas. Mais bon, si vous voulez plus d'informations sur quel changement plus drastique il faudrait faire sur le système compétitif. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, soit sur le 13.1b, soit sur le 13.1. Mais normalement ce sera dans les timestamps dans la vidéo si vous voulez regarder. Système lié au comportement. L'outil d'entraînement ne fait plus apparaître de message d'avertissement quand vous restez trop longtemps à la fontaine. Ça putain, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait du bien putain de merde ? Parce que pour le coup, pour être un gars qui passe du temps dans le mode entraînement, qu'est-ce que ça pété les couilles ? Donc ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Riot ! Les Terroricrafters du monde entier vous remercient. Et derrière on a les corrections de bugs. Alors bon, il y a la mise à jour d'illustration d'Ari, mais je vais pas trop en parler. Et les changements d'animation de Jax. Voilà. Donc comme pour les corrections de bugs en général, je vais vous montrer tout ça, mais je vais pas particulièrement vous faire la description totale. Et c'est encore énorme, j'en peux plus. Quelle horreur, bref. Ok, très bien. Et du coup on a les skins Necroma, qui sont pas énormes, mais bref. Ok. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, tac tac tac. Alors je sais pas si j'ai parlé Vitov de Aurélion Sol, mais si je voulais juste résumer le personnage en général, c'est personnage très très stylé, plus scaling qu'avant, vachement plus scaling qu'avant, vachement plus hypercarrie qu'avant. Il va avoir besoin de passer son enligame pour pouvoir avoir ses niveaux de puissance, mais pas si incroyable que ça en général en enligame. Donc il va avoir besoin notamment d'avoir des roms ou d'avoir une phase de lane ok tier pour pouvoir scaling et mettre des ultis de fou dans les teamfights de 3ème ou 4ème drake. Amumu, c'est un petit nerf, mais c'est pas fifou. C'est pas un changement qui va être extrêmement impactant non plus. Annie, pourquoi pas. Un truc qui peut pour le coup être très très impactant, et faudra voir comme si les gens continuent à la jouer ou commencent à la jouer un peu plus. Jarvan, c'est ok tier, mais seulement pour certaines versions de Jarvan, notamment la version Bruiser qui va certainement devenir la version principale de Jarvan dans les prochains patchs. Xante, bon ce dénerve un peu normal on va dire, et on va voir si c'est suffisant. Normalement le changement sur le R est suffisant pour rendre le personnage vachement plus chiant, vachement plus complexe à jouer et pas forcément aussi, on va dire les termes, pas aussi débiles que ce qu'il est actuellement. Kassadin, le champion doit notamment encore plus être dans l'optique de je vais passer ma lane et je peux être pique dans certains spots, plutôt que d'être pique dans pas mal de spots et d'être piquable partout, et du coup va potentiellement être plus facilement exploitable en early. Kale, un petit buff sympathique, on va voir si les main Kale arrive à faire un truc avec. Kain, j'ai peur si potentiellement il peut y avoir une variable de Bruiser Kain bleu plutôt que de Full Assassin Kain bleu, mais en dehors de ça c'est des buffs qui se prennent de toute façon pour un champion qui a pas mal de problèmes à faire fonctionner sa version assassin. Le blanc, un petit changement quality of life mais ça va pas non plus la faire jump dans la méta non plus. Pareil pour Lee Sin même si c'est un peu plus impactant pour lui parce que ses items ont également été buff en termes de valeur d'AD donc pourquoi pas. Mais forcément pour les deux champions il faut un permis. Trundle, petit buff mais je suis pas sûr que ce sera suffisant. Zak, petit nerf, spécifiquement target plus je crois sur des buis de full AP donc c'est ok tier, mais je pense que les buis de full tank vont pas forcément être impactés de fou. Vertu radieuse, maintenant c'est vraiment vous voulez être tanky spécifiquement vous et un peu illésalier et pas faire à peu près tout en même temps. Glaive d'ombre, arrêtez d'acheter c'était un pitié mais même si bon même si vous le prenez ça sera un peu moins efficace. Typiquement qui ont des champions qui ont pas beaucoup de vitesse là comme Jin. Sur charge de PV bah prenez le quand vous avez pas besoin de présence en Fmine dans une botlane et que vous avez du vol de vie que vous avez prévu de prendre au bout d'un moment dans une partie. De manière à pouvoir obtenir une tanky spécifiquement plus intéressante quand vous êtes un carry. Weshport de melee, alors dans le classement des plus impactés, des plus impactants, du plus au moins impactant on va dire. Broome, Thresh, Rakan, Alistar, Nautilus et Pai. Donc ça c'est fond pour les supports. T'as cité bon bah c'est un changement normal parfait et complètement justifié. Les ajustements dans la jungle bon c'est léger mais ça fait quand même le taf notamment le changement sur les touraines en early game. Les mises à jour de clash bon voilà on n'a pas de droit à dire grand chose. Pareil pour les compétitifs, pareil pour les comportements et les ergonomies ok très bien. Bon maintenant qu'on a fait le récapitulatif on a les trois skins qu'on va pouvoir regarder. Donc déjà du coup on a Katelyn et Vi, coup de coeur et coeur brisé c'est ça ok. Alors bon je vais pas vous le cacher que je suis pas un fan des skins personnellement mais on va dire que j'aurais tendance à être légèrement plus fan du skin de Katelyn en général on va dire. Après le skin de Vi est ok tiers c'est pas juste que je pense qu'elle a de meilleures skins. Katelyn peut-être que dans la vibe du skin, dans le schéma de couleurs qu'elle a, il y a peut-être pas de meilleures skins on va dire. Donc ouais potentiellement pour ce style-là particulier. Après ouais j'avoue que bon c'est pas ma cam on va dire. C'est pas ma cam mais ça reste des skins qui sont ok tiers. Et on a Amumu... Bon par contre ça c'était dégueulasse. Non mais peut-être que les particules sont stylées mais j'avoue que là tout de suite... Ouais les schémas de couleurs tout ça me parlent pas particulièrement on va dire. Donc ouais bof. Chroma. Alors est-ce que les chromas de Katelyn sont validés ? Euh... On va dire que le premier est ok tiers. Euh... Le cinquième est ok tiers je veux dire. Le septième est ok tiers et le huitième est ok tiers. Le reste est pas fifou. Donc bon 50% allez on va dire oui mais euh... Ouais peut mieux faire on va dire. Ah vaille par contre c'est validé. Oh par contre vaille c'est complètement validé. Oh c'est stylé de fou. Je crois qu'il y a pas de mauvais chroma. Ouais je crois qu'il y a pas de mauvais chroma. Ah non 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 effectivement. Bah putain ça c'est des chromas validés de fou par contre. Et pour Amumu... Ah bah pareil. Bah là pour le coup pareil. Je dirais même que je pense que le dernier chroma et l'avant dernier chroma sont des meilleurs skins de base que le skin de base. En vrai de vrai. Spécifiquement le dernier. J'aime beaucoup le dernier. Ouais ouais. Ouais donc c'est validé. Donc ces deux là c'est validé. Celui là un peu moins. Mais euh... Mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu comme chroma pour le coup. On a été bien servis. Bon. Et bah c'est la fin de ce patch. Un patch qui a duré un peu moins longtemps que les autres. Parce que forcément il y avait un peu moins de trucs. Alors est-ce que ça a été un patch qui a énormément impacté la méta ? Moi je pense pas trop. Je pense que si vraiment il y a une recrudescence des supports en gauge. J'ai l'impression que ce sera plus un placebo qu'autre chose pour le coup. Mais euh... On verra. On verra. Je pense que ça va pas particulièrement impacter. Peut-être qu'il va y avoir cette volonté peut-être de faire un peu plus facilement scale les champions... Les champions supports. Mais bon. Le problème qu'on a avec les champions supports par rapport aux champions healers. Et donc les enchanteurs. C'est que les leviers de design ne sont pas les mêmes que les enchanteurs. C'est-à-dire que les enchanteurs euh... Comme ils sont basiquement quasiment les seuls à utiliser les healings en général. A part si on a vraiment des anomalies du genre Swain, Moonstone ou des trucs comme ça. C'est très compliqué d'exploiter les items supports de healers. Basiquement. Le problème c'est que pour ce qui est des items mythiques de supports euh... Qui sont notamment des supports engage tout ça. Comme Alistar, comme Notius, comme Brom. L'avantage qu'ils doivent avoir c'est de donner des stats intéressantes et un... Un... Un passif intéressant pour des gens qui vont engage et qui vont se retrouver en 1 contre 5 très rapidement euh... Le temps d'une seconde ou peu. Euh... Tout en... N'étant suffisamment cheap pour que ce soit des... Pour que les supports puissent s'obtenir pas trop tard. Bah... Le problème c'est que bah... Si tu fais ce genre d'items là. Parce que tu euh... Tu te retrouves rapidement avec des... Bah... Les vrais tanks entre guillemets. C'est à dire les tanks de la top lane et de la jungle. Qui finissent par prendre ces items là. S'ils ont trop de valeur par rapport à leur gold. Donc on se retrouve très souvent avec des items qui ont tendance à être un peu moins forts. Que les items tanks. Forcément parce qu'ils coûtent moins d'argent. Mais du coup bah... Les supports ont souvent l'impression de... Bah d'être un peu nul à chier quoi. Dans la game en général. Et on voit souvent des trucs euh... C'est pareil. Si tu regardes Shurelia c'est vraiment un item de merde. Euh... Tu regardes le linceul de la congruence c'est pareil. C'est vraiment un item pas fifou quoi. Quand tu regardes les chiffres. Donc ouais. C'est ce genre d'items qui te font dire que euh... Bah c'est compliqué pour un support en engage d'être particulièrement puissant. Sauf si tu finis par augmenter ses stats euh... Réellement. Même si si tu augmentes trop ses stats de scaling. Et plutôt que ses stats de base. Qui a l'air d'être fait par Riot là ces dernières fois. Ces dernières fois. Sur ce patch là. Bah ça a tendance à plus augmenter leur valeur. Euh... Et leur capacité en tant que solo laner. Plutôt que leur capacité en tant que support. Parce qu'il n'a pas tendance à avoir un énorme scaling. Notamment sur l'AP. Par exemple le ratio AP de Alistar. Euh... Ou le ratio AP de Thresh. Euh... C'est pas un truc que t'obtiens énormément si t'es support. Vu que déjà t'as pas tendance à avoir énormément d'items en général. Mais alors en plus des items qui donnent de l'AP. Bah y'en a pas beaucoup. Généralement tu vas vouloir partir sur des items qui donnent des résistances. Et pas des items qui donnent de l'AP. Et si tu donnais un ratio sur les résistances. Bah tu vas te retrouver assez rapidement avec des Alistar et des Thresh top. Donc euh... Complexe. Complexe comme truc. Alors forcément bon il faudrait potentiellement peut-être augmenter les dégâts de base des supports. Plus qu'augmenter leur ratio. Mais euh... Je sais pas si ça va tellement résoudre le problème que ça. Bref. C'est un bon gros casse-tête. Et il faudra voir comment est-ce que Riot arrive à régler ce problème là. Je pense que ce patch là n'est pas suffisant pour corriger l'état système. Pour l'instant défaillant des champions supports. Notamment surtout avec le fait qu'ils ont décidé de je crois delay le patch. Le changement sur Panthéon. Qui était un changement qui avait été fait en même temps. Et qui était prévu pour être cheap en même temps que les patchs. Enfin les changements qu'on a vu sur les supports de melee. Peut-être que c'est un changement qui va être... Mais clairement euh... Il faudra... Faudra s'attendre je pense à ce que la méta change pas particulièrement dans le 13.3. Par rapport au 13.1b. Bref. Voilà. En tout cas voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça va être pour le référencement. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le patch. Dans les commentaires. Ça fait plaisir. Je lis tous les commentaires. Surtout qu'il y en a pas beaucoup lol. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et activer la cloche. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Euh... Et euh... Dans les prochaines vidéos d'analyses de patchs. Et d'autres trucs comme les analyses de champions. De rework. Et de game compétitive. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine tout le monde.